Musique Nous mettons en place un nouveau dispositif, c'est 10 000 vélos déployés d'ici 4 ans pour les jeunes. 10 000 vélos reconditionnés, c'est la plus grosse flotte de vélos de près et longue durée qu'il y aura en France et en plus on innove que c'est des vélos reconditionnés pour récupérer les vélos existants, les rénover, faire du travail avec de l'insertion et les mettre à disposition des jeunes gratuitement pour un an ou plus d'abord aux étudiants de première année boursiers et au public de l'insertion et puis on va déployer le dispositif dans les 4 ans à venir. Ça répond pour nous à un besoin de pousser à la pratique du vélo. Donc d'abord c'est une aide parce que quand on donne un vélo à un public en difficulté, c'est une aide pour se déplacer et puis c'est aussi pour avoir un cercle vertueux de récupérer des vélos qui sont plus utilisés, de les remettre en état et donc de faire travailler du monde, notamment dans le domaine de l'insertion et puis d'avoir à nouveau un vélo utilisé pour les jeunes. La pénure c'est extrêmement simple, c'est un tricycle à assistance électrique qui permet à toute personne, quelle que soit sa mobilité, de se déplacer librement, en toute autonomie. On est designer, concepteur et fabricant de notre solution. Donc on maîtrise toute la chaîne de production et de conception de A à Z et en collaboration souvent avec même des utilisateurs qui nous permettent de faire évoluer le produit à permanence. Le marché du vélo est extrêmement porteur et très dynamique donc c'est très bien pour la planète et pour nos villes. Donc AdBike c'est un système historique qui permet de transformer un vélo normal en triporteur en remplaçant sa roue avant. Donc on part de n'importe quel vélo et on le transforme en triporteur. Et le nouveau produit qu'on vient de sortir c'est un vélo cargo donc un vélo qui permet de transporter deux enfants de manière très simple. Aujourd'hui le vélo ça y est c'est parti. La croissance elle est vraiment en train d'arriver et pour que ça continue à se développer il faut que les métropoles s'y mettent en créant des infrastructures adaptées. J'aime bien citer l'exemple de personnes qui viennent d'Allemagne sur lesquelles ils font beaucoup de vélos ils arrivent en France, ils arrêtent de faire du vélo parce que c'est trop dangereux. Donc aujourd'hui on a besoin d'avoir des infrastructures pour être en sécurité quand on se développe. Nous sommes en train de développer les infrastructures donc il y aura des annonces faites au mois de juin avec le réseau express vélo qui va se déployer. Il y a déjà énormément de pistes qui ont été mises en place de façon transitoire. Il y a le développement du stationnement sécurisé avec par exemple le doublement des places de vélo à Lyon-Parc-Auto et puis elle travaille aussi sur tout ce qui est sécurité de la circulation. de formation des jeunes, des écoliers. Donc il y a tout à dispositif pour pousser au vélo en toute sécurité. Je fais partie des fondateurs du cluster où je crois fermement au fait que c'est en travaillant ensemble qu'on va pouvoir aller plus loin. Aujourd'hui on est beaucoup de petites structures dans le monde du vélo qui essayons de se développer, qui commençons à nous développer et je sais que c'est en nous mettant ensemble qu'on va pouvoir se développer de manière plus importante. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il est important de retrouver des filières locales en termes de production des pièces pour retrouver une industrie française et locale ici dans la région lyonnaise. Et donc c'est aussi très important de porter cette filière qui est créative d'emplois et qui répond à un besoin des habitants.